Coucou tout le monde, c'est Géraldine de Scrap en fleurs, on me revoit là aujourd'hui pour une présentation de création, création qui va vous parler un petit peu puisque j'avais déjà fait dans le même esprit à Noël, donc avant Noël d'ailleurs même, je vous avais déjà présenté ces petites peuchettes qui étaient faites en récupération d'emballages de tablettes de chocolat. Donc pour cette réalisation là, je récupérais à la fois le papier doré et également le carton de la tablette de chocolat. En gros donc ça donne ceci, voilà donc la pochette c'était exactement ça et donc on insérait le cahier à l'intérieur et c'était recouvert du papier d'emballage de chocolat. Là pour celle-ci, je n'ai utilisé que cette partie là, je n'ai pas utilisé donc le papier doré, donc j'ai utilisé ceci et je l'ai utilisé en coupant les parties latérales, c'est-à-dire que ces deux petites ailettes qui normalement viennent tenir ce côté là, et bien je les ai tout simplement supprimées pour nous donner donc ceci puisque là j'ai inversé la fourniture, donc voilà donc c'est sur cette base là qu'on part et qui nous donne ceci. Donc et bien celle-ci, je les avais également faites au moment donc de Noël et puis j'ai enchaîné sur autre chose, je n'avais pas terminé donc celle-ci et donc du coup je n'ai jamais fait de vidéo. Et vous savez que j'ai rangé mes placards et que je me suis mis au défi et bien de terminer tous mes projets qui étaient en cours, donc ceux-là en faisaient partie. Donc voici la présentation, vous allez voir c'est très simple, si vous voulez un tuto je vous en ferai un mais je pense que en vous référant à la vidéo initiale que vous retrouvez ici dans le coin, vous devriez pouvoir vous en sortir. Donc et bien la couverture c'est très simple, j'ai d'abord utilisé un papier, alors je n'ai pas les blocs sous les yeux parce que vous avez vu on est quand même sur des papiers donc noirs, mais par endroits il y a par exemple le code barre ici, donc c'est pas toujours noir partout donc c'était pas simple. J'ai donc recouvert la totalité donc de ce papier avec les blocs 15-15, vous savez les petits blocs de papier 15-15 qui est un papier qui est plutôt fin. Donc j'ai recouvert l'intégralité donc de ma tablette de chocolat et puis ensuite je suis revenue pour rigidifier un petit peu l'ensemble même si ça reste une cartonnette qui est quand même bien solide. Malgré tout je suis venue par dessus remettre du papier décor et du papier décor qui est assez épais, donc j'en ai également mis un petit peu sur la tranche et donc sur le dos et bien sûr j'ai ancré tous les bords. Voilà donc ça c'était pour la couverture extérieure. Ensuite je suis venue fixer un bouton pression plastique, donc là aussi si vous voulez que je vous fasse une revue sur ce que j'utilise et le petit matériel que j'utilise, vous me le demandez en commentaire, il n'y a pas de soucis. Et donc à l'intérieur, et bien, je vais peut-être vous le montrer à l'endroit, voilà donc ça change un petit peu de la pochette précédente. Là donc par exemple ici on a une pochette qui vous permet de mettre quelque chose à l'intérieur, par exemple pourquoi pas un petit cahier comme ça. Ensuite ici j'ai fait un bloc-notes, alors bloc-notes sur lequel je suis venue à poser des tampons pour que ça donne un petit style et que ça fasse joli. Je trouvais que ça donnait un petit côté raffiné à l'ensemble qui était donc sympa. Ce carnet je vous l'ai fait avec de la colle à reliure, donc pour celles qui prendraient mes vidéos en cours de route, qu'est-ce que la colle à reliure ? C'est quelque chose qui vous permet de venir sur des feuilles de papier qui sont donc l'une sur l'autre à poser un film de colle qui se plastifie donc en séchant et qui vous permet donc de relier un bloc de feuilles pour faire un petit carnet. Donc sur l'arrière j'ai une petite cartonnette un petit peu plus épaisse et puis là on a tout simplement des feuilles d'imprimante et ce sont des chutes de papier que j'utilise quand je fais parfois des carnets à des dimensions bien précises. Voilà ce sont les chutes et j'ai donc fait ceci. Donc ça c'est la première chose qui est retenue donc par ici et ensuite pour la partie du haut on va y venir. Je vais déjà remettre ceci, voilà et donc pour la partie du haut j'ai fait un bloc pour mettre les post-its. Alors attention quand je vais ouvrir ça va claquer un peu mais parce que je n'ai pas les post-its de la bonne couleur je ne les ai pas retrouvés, je ne sais pas ce que j'en ai fait. Je les ai peut-être utilisés pour quelque chose d'autre mais bon pour vous montrer un petit peu le style j'ai mis des post-its d'autres couleurs, vous allez voir. Le tout est retenu donc par une petite pâte qui était montée ici, voilà et quand on ouvre donc on a des post-its. Bon ils sont verts c'est vrai, c'est pas super super mais quand même je les ai teintés au feutre bleu marine juste pour que quand c'est fermé, pour l'instant on ne voit pas que c'est du post-it vert. Mais bon après vous l'aurez compris vous mettez ce que vous voulez. Je trouvais que d'avoir une partie post-it et une partie carnet c'était sympa mais après évidemment chacun fait comme il veut, c'est une idée donc supplémentaire. Voici pour le premier, donc je trouve que ça fait un joli ensemble. Comme c'est assez rigide on peut tout à fait le mettre dans son sac à main. Alors évidemment ça reste quand même du carton donc dans un sac à main ça peut évidemment s'abîmer un petit peu. Mais bon voilà je trouve que quand même ça peut être une idée donc sympa. Et pour le second, donc toujours sur le même principe, sauf que là j'ai utilisé du papier adhésif de chez Action. Papier adhésif qu'on trouvait l'année dernière mais qu'on retrouve encore cette année. D'ailleurs j'ai utilisé en bleu dans un tuto que je vous ai fait récemment sur le cahier livré avec enveloppe. Voilà c'est le même papier sauf que celui-ci est argenté tout simplement. J'ai utilisé un bouton pression donc du même principe sauf qu'il était gris. J'ai voulu mettre dessus du marqueur gris argenté. Alors c'est pas mal mais donc là du coup vous voyez ça s'enlève un petit peu. Je pense qu'il faudrait que j'en remette une couche et que par dessus je mette éventuellement une couche de Glossy Accent. Pour comment dirais-je faire adhérer en tout cas ce marqueur pour que ça ne s'enlève plus. Pour qu'il soit vraiment gris argenté puisque le gris est un gris bleuté qui n'était pas très joli. Donc papier d'un bloc de Noël puisque j'ai fait ça donc pour la période des fêtes. Qui est assez joli avec des reflets donc ce sont des flocons. Et à l'intérieur donc même principe que pour l'autre. Donc j'ai mis également un bouton pression comme vous le voyez ici donc c'est ce que je vous expliquais. Et à l'intérieur et bien nous avons donc un tag toujours dans la pochette. Ici à la place des blocs post-it j'ai fait un trombone altéré. Je vous montre un petit peu plus près. Et ici on a un petit trombone diamant que j'avais trouvé donc chez Action. Voilà pour ceci. Et donc je l'en mettrai après. Et pour la deuxième partie on a un bloc comme ce que je vous ai montré dans le premier. Sauf que j'ai fait une tâche ici. Il va falloir que je l'enlève. Je vais la retirer tout de suite. Vous voyez ça se détache très bien les feuilles du bloc. Donc pareil avec la colle à relure. Sauf que là et bien voilà comme on était sur le thème flocons. J'ai fait des flocons. Donc voici pour la deuxième petite pochette enveloppe. Donc c'est pareil. Comme là j'ai mis un adhésif. Zut. C'est un petit peu plus solide. Donc pour le sac à main c'est moins gênant. Du coup je n'ai pas recouvert l'arrière avec le papier décor. Je ne l'ai couvert qu'ici et tout l'intérieur. Donc ça dans un sac à main c'est vrai que du coup ça s'abîmerait peut-être un petit peu moins. Donc voici pour ces présentes. C'est récente. Je vais y arriver. Donc création. Et je vous rappelle donc que c'est fait en tablette de chocolat. Donc tout en récupération. J'espère que ça vous a plu. Que ça vous donnera des idées. On se retrouve très bientôt pour un prochain tuto. Et ce sera un tuto également de récupération. Transformation donc d'un produit tout autre. Et vous allez voir ça peut être aussi sympa parfois avec ce qu'on a dans nos placards. Je vous dis à très vite. N'hésitez pas à me laisser vos avis en commentaire. Et puis on se retrouve très bientôt. Ciao !